Dans le cadre d'une présentation pour un cours PPA Grenoble, je me suis posé une question. On parle tout le temps de marketing de contenu et Dieu sait que j'en parle depuis longtemps puisque ça fait 26 ans cette année que j'en fais. Mais quel est le poids, quelle est l'importance de ce qu'on pourrait appeler en mauvais français cette industrie, ce secteur. Et je suis tombé sur cette étude assez récente de SEMrush, on connaît ce rapport SEMrush que je commente régulièrement dans mes cours. Et cette année, celui de 2021 est particulièrement intéressant, notamment à l'aune de ce qui s'est passé dans cette crise de la pandémie. Et donc ils ont interviewé 1500 agences marketing, entreprises B2B, B2C, essentiellement aux Etats-Unis, également un peu au Royaume-Uni, au Canada, en Australie. Et puis après, dans une moindre mesure, je crois qu'il y a à peu près 1% de répondants qui sont en France, donc ça ne compte pas tellement. Donc il faudra prendre un peu de recul par rapport à ces résultats. Mais ils sont très très biaisés américains, il y a à peu près la moitié des réponses qui sont aux Etats-Unis. Mais ça n'empêche, ça donne une indication dans un pays des Etats-Unis où très rarement, finalement, on embauche un directeur marketing qui ne soit pas aussi un directeur du contenu. Ça, c'est ce que nous dit Karine Abou dans son bouquin La méthode Américaine que j'ai déjà commenté sur mon site. Alors, sur les 1500 agences marketing B2B, les agences, comment dire, les entreprises B2B, B2C, qui ont été, comment dire, interviewées, donc une grosse majorité, énorme même, qui considèrent avoir une marketing, une stratégie de contenu marketing, avec 11% qui sont très très satisfaits, comme excellents, 76% qui ont une équipe qui fasse moins de 3 personnes. C'est déjà pas mal, 3 personnes. Enfin, après, bien entendu, tout dépend de la taille des entreprises qui sont concernées. 61% qui mesurent le ROI de leur marketing de contenu. Bon, ça, je dirais, déjà, ça ne veut pas dire grand-chose. Et ensuite, ça varie d'une entreprise à une autre. Si je vends des prestations à 100 000 euros, le ROI du marketing de contenu, il est à la fois vite fait et très infaisable. Et 89%, c'est intéressant, se fient à la recherche organique comme étant, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle la recherche organique en anglais, c'est la recherche naturelle sur les moteurs de recherche. On appelle que Sam Rush, c'est une société américaine, qui était fondée par des Russes. Les... aussi... ça, c'est vraiment le... comment dire, le résumé des résumés. Vous avez... l'exec summary, on dirait. Les 3 compétences hard skills, donc les compétences fortes qu'il faut avoir sur les 50% médias sociaux, 44% SEO et 42% stratégie. Ça, c'est étonnant aussi parce que je pense que les médias sociaux ont aujourd'hui moins l'importance dans la diffusion de contenu. Tout bêtement parce que, justement, ce qu'on appelle le reach organique, la portée naturelle des médias sociaux est beaucoup plus faible. Mais bon, admettons, ça, c'est la vision des entreprises. Et puis, des soft skills, donc des... des compétences molles, on dirait en français, les compétences personnelles, du leadership, leader d'opinion, c'est logique, puisque c'est comme ça que fonctionne le marketing de contenu. Être capable de livrer dans les temps. Oui, ça, c'est important parce que je vois beaucoup dans les entreprises, effectivement, des envies de faire du marketing du contenu, mais malheureusement, une incapacité à livrer quelque chose de correct dans un temps correct. En soi, on essaye de livrer de la perfection dans un temps impossible qui n'a aucun intérêt. Soit on essaye de livrer des choses qui ne sont pas véritablement finies trop vite. Donc, il faut trouver un juste milieu et mettre le curseur. Et puis, ce n'est pas facile parce que ça demande du métier. Et puis, c'est comme tous les métiers qui sont un peu mous. Ce n'est pas une science exacte. Donc, il faut être capable de faire des tests et puis d'essayer. Et puis, voilà. Et résoudre des problèmes, ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, un des grands objectifs du marketing du contenu, c'est de documenter des problèmes. Tout à fait. Bon. Alors, voyons un peu plus loin comment... Alors, c'est amusant parce qu'ils ont comparé en plus 2019 et 2020. Parfois intéressant, parfois moins. Mais ce qu'on verra, c'est que déjà, donc, une énorme majorité des entreprises ont une stratégie de contenu. On considère aujourd'hui aux États-Unis que ça devient un des budgets importants. Alors, c'est certainement pas le budget le plus important parce qu'on va le voir, les budgets restent modestes. Ce qui est d'ailleurs, à mon avis, un des gros soucis, c'est que les entreprises investissent, et même si je suis très content qu'ils investissent en technologie, mais ils investissent beaucoup plus en technologie qu'ils n'investissent dans le contenu. Ce qui fait qu'ils achètent des suites incroyables en termes de marketing automation, même, y compris des fois dans des métiers où ça n'a pas d'intérêt. Et finalement, ils oublient de mettre du contenu dedans, ce qui fait que la suite de marketing automation n'a strictement aucun intérêt. Donc, avec un, je dirais, un nombre plus faible d'entreprises qui n'ont pas de stratégie de marketing du contenu, je serais bien curieux de mener, peut-être qu'il faudrait qu'on le fasse d'ailleurs, mener ce sondage en France. À mon avis, on trouverait facilement 50 à 70 % des entreprises qui n'ont pas de stratégie marketing de contenu. C'est quelque chose qui reste encore largement à développer dans notre pays. Et pourtant, c'est peut-être plus facile parce que comme on parle français et qu'il y a moins d'entreprises qui sont sur ces secteurs-là, et surtout le monde entier n'a pas forcément envie de parler français, et bien finalement, c'est peut-être un petit peu plus facile. J'ai dit un petit peu plus, pas non plus exagéré. Alors, comment voudriez-vous évaluer la performance ? Bon, il y en a quand même assez, ils sont assez nombreux à considérer qu'ils sont contents, c'est bien. Mais bon, il y en a beaucoup qui sont dans la moyenne. Mais là, c'est encore, c'est du déclaratif. Savoir si une stratégie est bonne ou pas bonne. Bon, déjà, ça dépend des objectifs qui ne sont pas les mêmes d'une entreprise à une autre. Non, une entreprise, un programme de content marketing n'est pas forcément un programme de génération de leads. On va le voir, il y a d'autres solutions, même si c'est quelque chose qui est très présent dans la tête, notamment des Américains. Alors, bon, ils sont assez contents de leurs résultats. C'est prometteur. Voilà, c'est mature. Ça, c'est un sondage qui concerne aussi bien le B2C que le B2B. Donc, c'est intéressant. Leur priorité, on vient d'en parler, c'est toujours pareil, générer plus de leads. C'est normal. Dans cette période, on essaie de générer du lead. Après, il y a X façons de générer du lead. On peut générer du lead de manière directe. Je clique, que j'achète ou je clique, vous me rappelez. Et puis, il y a aussi une manière plus détournée qui n'est pas de l'inbound marketing, qui est plus de la BM, par exemple, et qui va consister à avoir des démarches beaucoup plus ciblées et moins basées sur la masse. Et ça, ça dépend en fait de la taille de l'entreprise et de son marché. Est-ce que c'est un marché de masse, même en B2B, ou est-ce que ce n'est pas un marché de masse ? Et s'il n'est pas un marché de masse, bien entendu, la technique ne sera pas du tout la même. En fait, il y a tout un spectre différent, y compris en B2B. Il n'y a pas une tactique unique pour le content marketing. Attirer plus de trafic, ça va de soi. Vous voyez que ce n'est plus vraiment l'objectif numéro un. Il faut dire aussi que c'est devenu très difficile de tirer du trafic sur son site web. Je rappelle, la moyenne de visite sur un site B2B est rarement au-dessus de 50. Donc, ce n'est pas beaucoup. En même temps, si dans les 50, vous avez quelqu'un qui vous passe une commande de 100 000 €, vous êtes très content. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir énormément de personnes sur un site web pour que ce soit pertinent. Il n'y a pas, s'ils sont des marchés qui sont assez pointus. Voilà. La démarche n'est pas forcément la même et la démarche d'inbound ne s'applique pas à tout le monde. On l'a déjà démontré avec Jean-François Messier. Améliorer la réputation de la marque. OK. Mais ce n'est pas forcément l'objectif numéro un non plus alors que c'était certainement au début. Ça, c'est intéressant le suivant. Améliorer l'engagement. Alors, ça serait plutôt, comment dire, l'engagement client et la fidélité client. C'est-à-dire le fait que le client soit fidèle à la marque et qu'il soit, comment dire, impliqué par la marque. On pourrait dire en bon français. Voilà. Et puis, les nouveaux produits qui sont bien mieux positionnés en 2020. Mais c'est normal aussi vu la crise. Mais finalement, on remarque une chose. Il n'y a pas une grande différence finalement. Donc, je dirais, et c'est un peu normal parce que le content marketing, ceux qui étaient plutôt en avance et qui étaient bons là-dedans, en fait, avaient déjà pris les devants avant la pandémie. Ça paraît logique. Et puis, mais bon, ce qu'on voit, c'est que finalement, aux États-Unis, il n'y a pas eu, je dirais, un avant et un après qui soit extraordinaire. Je dis aux États-Unis parce que c'est plus de 50 % des réponses à nouveau. Quels sont les défis de vos équipes ? Toujours pareil, c'est créer un contenu qui amène des leads, créer un contenu qui amène du trafic. En fait, ça répond complètement au point précédent. Et puis, oui, alors développer un contenu qui résonne avec l'audience cible, c'est pas forcément les clients. En fait, moi, c'est un peu lié aux deux autres. Si vous avez un contenu qui résonne et vous aurez forcément des leads et du trafic et sinon, vous ne l'aurez pas. Et améliorer le SEO, la performance du SEO et du contenu. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que voir que finalement, le référencement, qui est un point important, mais qui n'est pas le point le plus important. Et ça, c'est encourageant. Ça veut dire aussi, c'est une marque de maturité. Peut-être aux États-Unis, on en fait depuis plus longtemps. Donc, ils se sont aperçus qu'effectivement, l'objectif, ce n'était pas d'écrire pour Google. L'objectif, c'est d'écrire pour des gens. Et c'est intéressant de voir que le fait que le contenu résonne avec les audiences soit au-dessus. Voilà. Bon. Après, il y a tout un tas de critères et de défis. Mais en fait, ça, c'est typique du content marketing. C'est une discipline qui est complexe, qui est à la fois technique. Et d'ailleurs, à un moment donné, Sam Rush parle de couteau suisse du marketing, Swiss Army Life of Marketers, ou Swiss Army Life Marketers, ou Swiss Army Marketers, un truc comme ça. Et en fait, moi, on appelle ça les full-stack marketers. C'est normal. C'est parce que si vous voulez être bon en content marketing, il faut être à la fois bon en technique, en référencement, en contenu, en écriture, en marketing, en stratégie. Vous faites un full-stack marketer. Voilà. C'est ça. Sinon, vous faites juste que pisser de la copie. Ça, ça n'a aucun intérêt. C'est pas comme ça qu'on fait fonctionner une bonne stratégie de contenu. Alors, les tactiques. Bon. Alors, le SEO, bon, bien sûr, ça, ça paraît logique. Mais c'est une tactique. Mettre à jour et republier du contenu existant est aussi une tactique fortement utilisée. Effectivement, c'est normal aussi parce qu'on arrive un peu dans une phase de maturité. C'est un peu notre cas. Cette année, on a revu 1500 de nos 2500 articles. On en a déjà commencé par en virer 200 ou 300 qui étaient plus d'actualité ou qui étaient plus pertinents. Et puis, on en a reposté un bon paquet parce que, voire retraduit certains qui n'étaient pas traduits en français ou vice-versa, parce que c'était du bon contenu qui était ce qu'on appelle « evergreen », qui est toujours bon et qui sera toujours bon et qui méritait d'être mis un peu à jour et remis en selle. Les vidéos et le contenu visuel, important, bien sûr, mais en même temps, c'est un gros défi. Ça, c'est très difficile. Par contre, ce qu'on voit aujourd'hui, et on est la preuve aujourd'hui, c'est le podcast. Chez Visionary Marketing, c'est quelque chose dont on est assez satisfait aussi. C'est de voir que le podcast se développe énormément. On en fait depuis 20 ans, de façon plus assidue depuis 12 ans ou 13 ans. Et là, ça décolle vraiment. On sert entre 1500 et 2500 podcasts par mois. Donc, c'est bien une activité en que ça soit. D'ailleurs, très souvent, on utilise le podcast pour publier, pour créer les contenus. C'est un moyen. Alors là où je suis assez déçu, c'est de voir… Enfin, je suis déçu, mais pas surpris. C'est de voir la faible part de l'UGC, User Generated Content, dans le contenu, dans les tactiques utilisées par les marques. Et dans un sens, c'est compréhensible parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile. Donc, les marketeurs n'aiment pas les choses difficiles. Voilà. Alors, comment on mesure le trafic, les leads ? Alors, vous voyez, c'est marrant parce qu'on met les leads en premier, mais en fait, on mesure le trafic parce que, oui, bah oui, forcément, c'est… Encore une fois, les leads, c'est pas forcément pertinent pour tout le monde. Et surtout, ça n'est plus… D'abord, c'est devenu très cher et c'est devenu très difficile de le faire en organique. Et voilà. Et c'est pas forcément un bon objectif de se fixer pour se fixer une stratégie de contenu, parce que si on cherche absolument à faire du lead, eh bien, on se met la pression inutilement. Si on veut faire du lead, il vaut mieux payer, quoi. Si on veut absolument du lead pour mesurer un ROI, il vaut mieux payer parce que le content marketing est un travail de longue haleine. Voilà. Alors, ça paye dans le temps. Mais si vous le faites juste pendant une petite période, d'abord, ça n'a aucun sens. Et deuxièmement, on n'aurait jamais le temps de mesurer un ROI. Donc, ça n'a aucun sens. Donc, il faut s'inscrire dans le long terme et le considérer comme quelque chose sur lequel on va se baser et qui va permettre de faire plein de choses autour, y compris du paid, d'ailleurs, en moindre mesure, si on veut faire de la génération de leads. Parce que pour moi, la génération de leads, c'est vraiment quelque chose qui doit être… si on veut véritablement être dans la masse, il vaut mieux faire du paid. Et si on est dans le très, très, très haut de gamme, le paid, ça va coûte très, très cher d'acheter un lead. C'est très, très cher. Donc, du coup, il vaut mieux s'inscrire dans la durée et travailler avec d'autres méthodes comme l'ABM. On l'a déjà expliqué plein de fois sur Visionary Marketing. Alors bon, voilà, on l'a déjà dit, une faible mesure du ROI. Et alors, ce qui m'intéresse surtout, c'était les… les titres premiers, bien sûr. Ce sont les budgets. Alors, une majorité de petits budgets. Encore une fois, il est probable aussi, ici, qu'on touche beaucoup de petites entreprises. Donc, c'est un peu normal. Enfin bon, admettons que sur la masse, sur les 1500, on va dire une majorité de budget de moins de 10 000 euros, ce qui paraît logique, qui est compatible avec ce que je vois sur le terrain. Enfin, à peu près 20 % de budget entre 10 et 25, c'est encore compatible avec ce que je vois sur le terrain. Et à peu près 10 % ou moins de budget de 25 à 50 et tout. Pour le reste, eh bien, une proportion beaucoup plus faible avec une… Bon, pour les budgets de plus de 500 000, des budgets énormes, quand même, on va trouver 3 % des résultats. Ce qui, pour moi, loin d'être négligeable. C'est quand même énorme d'avoir 3 %, donc 3 %, puisque 1 %, on va être à 15. Ça fait une cinquantaine d'entreprises qui dépensent quand même de 500 000 à 5 millions d'euros. C'est quand même pas rien. Là, on va trouver, bien entendu, avec des budgets comme ça, de très grandes entreprises multinationales dans le grand public et dans le mass market qui vont faire des opérations mondiales qui sont, en général, qui échappent d'ailleurs aux agences de content marketing et qui vont directement aux agences de publicité. Voilà. Alors, comment ce budget va changer dans le futur ? 2019-2020 ? Eh bien, voilà. Donc, un peu de… Une augmentation de 25 % ou 10 %. Il y a quand même une majorité de répondants, en 2020 aussi, qui veulent augmenter leur budget. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense que le content marketing, il est là pour rester. Et surtout, il se fait avec des gens. Et on le voit, je trouve quand même que les équipes sont assez conséquentes maintenant. Pour moi, ce n'est pas une nouveauté l'importance d'investir en interne sur des équipes de marketing de contenu, puisque je l'ai fait déjà depuis, oui, depuis au moins une vingtaine d'années, puisque, oui, j'ai commencé en 99, je dirais, en tant que directeur digital, puisque avant, je le faisais, mais je le faisais moi-même. Donc, c'était un peu différent, mais oui, effectivement, des équipes de 1 à 3 ou de 4 à 10, c'est ce que j'ai eu dans le passé. Donc, c'est tout à fait logique et on est dans les grandes majorités, même si dans les grandes entreprises, notamment dans le social media, on peut avoir des équipes chez Orange. Dans le monde, on avait plus de 200 community managers, donc c'est assez énorme. Voilà. Et donc, le type de profil, eh bien, avec des gens qui sont des créateurs de contenu. Attention à la différence entre un copywriter et un créateur de contenu, c'est pas la même chose. Le copywriter, c'est lui qui va écrire des messages publicitaires ou qui va écrire des fiches produits. C'est-à-dire, en fait, faire un message convaincant dans un minimum de mots. Le créateur de contenu, lui, c'est pas la même chose, il a pas les mêmes contraintes de place. Je dirais, à la limite, il a le choix des armes, il peut faire long ou court, c'est son problème. Le but, c'est qu'il arrive à un résultat. Voilà. Et puis, bien entendu, et c'est assez intéressant, c'est de voir la myriade de métiers qui existent dans ce domaine et qui ouvrent une grande perspective, notamment aux étudiants qui veulent se lancer. Alors, je vais finir avec... Ah oui, tiens, les types de contenu. Parce que ça aussi, c'est la même chose. Énormément de métiers et énormément de types de contenu qui sont disponibles avec des... une majorité, quand même, qui va au blog, même si, aujourd'hui, on a une myriade de possibilités. Je remarque qu'on en est encore assez dans les débuts du podcast. Alors que pourtant, le podcast, c'est beaucoup plus facile à faire que la vidéo. Moi, je peux vous faire une prédiction si je pense que le podcast dépassera bientôt la vidéo, parce que c'est beaucoup plus facile. D'abord, à regarder. Parce qu'on n'est pas obligé de regarder un écran. Et ensuite, on peut faire autre chose. Et ça, à mon avis, sera un grand succès dans les quelques années qui viennent. Et c'est un succès, à mon avis, qui restera parce qu'en plus, c'est relativement facile à produire. Voilà. Alors, on finit avec les... comment dire... le... Ça, on a déjà vu les... les statistiques sur les compétences. Alors, les... les répondants. Je vais faire une petite statistique sur les répondants, quand même. Donc, on a, parmi les répondants, 17% de CEO, 16% de marketing manager, 8% de SEO. Et puis après, on a CMO, donc le directeur marketing. Puis, des gens qui sont plus particulièrement répondants et qui sont spécialisés dans la production de contenu. Puis, également, on va trouver, ici, les pays qui ont été, parmi les répondants, une majorité aux Etats-Unis, en Inde et en Australie. Le Royaume-Uni et le Canada. Et puis après, tout le reste. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, à mon avis, pour... comment dire... faire ce genre d'études dans... d'abord, peut-être, sur un échantillon un peu plus représentatif. Parce qu'ici, on a beaucoup de petites entreprises. Donc, on est à 40, 73% de petites entreprises. Mais dans un sens, c'est intéressant parce que si ça montre aussi que les petites entreprises, essentiellement aux Etats-Unis, en Inde, en Australie, etc., dans les pays que je viens de citer, sont déjà conquises au content marketing. Et je pense qu'en France, on en est encore bien, bien loin. Il commence à y avoir un intérêt. Et dans notre panel d'entreprises, on a des fois... Et même, c'est même parmi nos premiers clients, des fois, c'est pas rare. Ce sont des petites entreprises ou des entreprises moyennes. Et c'est heureux. Parce que c'est pour eux, à mon avis, que le content marketing est vraiment fait. Ils n'ont pas les moyens de faire de publicité. Donc, c'est un atout. Et content marketing, à mon avis, a beaucoup l'avenir. Voilà. Aussi bien pour le B2B que pour le B2C. Ici, ils ont interrogé beaucoup plus de B2B que de B2C. Vous voyez ? Puis aussi, il aurait été intéressant de sortir les agences de ce questionnaire. Parce que forcément, ça vient tout fausser. Mais bon, je pense qu'en gros, ce qu'on peut retenir de ce sondage, en dehors de son échantillon qui est un peu décalé, à la fois en termes de pays, en termes de taille d'entreprise, mais aussi de secteur, puisque c'est très largement B2B, c'est que le marketing de contenu devient une discipline sérieuse, que certains des budgets qui sont dépensés sont largement conséquents, même si une majorité reste modeste. En tout cas, le marketing de contenu est devenu quelque chose de partagé par une majorité d'entreprises sur les pays répondants. Certainement pas en France, mais dans les pays répondants, ça, c'est certain. Donc, je pense que dans les années qui viennent, eh bien, on aura également le même type de réponse dans notre pays. Ça prendra encore 4 ou 5 ans. Ici, les choses prennent toujours beaucoup, beaucoup de temps. On voit que par rapport à cela, cela demande un grand nombre de compétences, à la fois en hard skills et en soft skills, que les métiers sont très variés. C'est ce qui fait d'ailleurs l'intérêt de ce métier, c'est l'intérêt de ce secteur, c'est très intéressant, et que c'est varié puisqu'on ne fait pas toujours la même chose, que les modes de contenu sont aussi variés et demandent aussi beaucoup de compétences et de beaucoup de compétences techniques et qu'ils recourront de plus en plus à ce qu'on appelle des full-stack marketers, c'est-à-dire des gens qui sont à la fois capables d'aller dans la stratégie jusqu'au terrain. Ce qui fait que, à mon avis, sur la partie du content marketing qui concerne notamment le B2B et le haut de marché, mais y compris en B2C, tout ce qui est qualitatif, et bien il y a un bel avenir pour les humains qui font du contenu. Par contre, pour le mass market sur des marchés très répétitifs et très basiques comme l'immobilier ou les marchés d'analyse financière ou autres, où on va analyser des chiffres, là par contre ce sera à mon avis le règne de la data, puisque c'est déjà le règne de la data et des robots qui produiront des contenus automatisés. Ça sera également à mon avis le cas en e-commerce où finalement on investit relativement peu dans ces domaines. Mais pour les autres, beaucoup de business à mon avis pour à la fois les agences, mais aussi les créateurs de contenu et tous les différents métiers qui tournent, qui gravitent autour de cette profession. C'est parti !